Coucou les filles ! Alors je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord je m'excuse vraiment pour ce long moment d'absence. Chez Li et moi on avait pas mal de choses qui se passaient dans nos vies respectives donc on a dû mettre une petite pause sur les vidéos YouTube et sur le blog en général. Chez Li vous expliquera peut-être mieux ce qui se passe de son côté mais en tout cas pour ma part j'ai déménagé, je ne vis plus à Bordeaux, maintenant je suis rentrée à Paris et oui une vraie parisienne dans l'âme. Je suis revenue parce que j'ai trouvé un stage sur Paris donc du coup voilà je suis de retour. Donc entre la recherche de stage, le déménagement que je n'ai même pas terminé, le démarrage de ce nouveau boulot, c'était un peu compliqué de filmer des vidéos du coup entre temps mais maintenant que on est en vitesse croisière on va pouvoir vous fournir du contenu de qualité beaucoup plus fréquemment parce que c'est vrai qu'on a préféré faire une petite pause sur les vidéos plutôt que de vous balancer comme ça des vidéos qui sont pas forcément de qualité et qui ne reflètent pas vraiment ce que nous on veut faire. Donc voilà on espère que vous comprenez. Alors c'est une vidéo très rapide pour vous parler de ma découverte du mois de mars. C'est un fond de teint. C'est le fond de teint de Estée Lauder, le Double Wear qui est juste extra. Je ne sais pas, je pense que parmi tous les fonds de teint que j'ai testé, c'est le meilleur fond de teint que j'ai testé jusqu'à présent. Donc je ne compte pas les poudres mais je compte vraiment les fonds de teint. Alors pourquoi j'aime autant ce fond de teint ? Déjà parce qu'en réalité il coche toutes les cases de mes attentes, des attentes que j'ai vis-à-vis d'un fond de teint. C'est-à-dire qu'il tient en place donc il tient vraiment toute la journée. Il a une bonne couvrance mais il n'est pas trop lourd non plus, trop épais donc ça fait vraiment quelque chose de naturel. Et surtout il y a un fini poudré qui est vraiment très naturel et qui du coup fait qu'on n'a pas l'impression que j'ai mis un fond de teint. Par exemple je l'ai mis aujourd'hui mais c'est vraiment quelque chose de très naturel et moi c'est ce que je cherche dans mes fonds de teint et oui c'est ça. Après il y a écrit que c'est un fond de teint longue tenue donc ça c'est vraiment le cas parce que je le mets le matin, enfin je me maquille une bonne fois le matin. En général j'avais l'habitude de faire des retouches tout au long de la fin, une retouche en tout cas en milieu de journée par exemple mais avec ce fond de teint c'est vraiment pas nécessaire et ça tient toute la journée. Teint longue tenue intransférable, intransférable j'ai pas trop compris qu'est ce qu'on veut dire par intransférable parce que c'est vrai que si on touche juste la peau oui il n'y aura pas de fond de teint mais si par exemple on se change ça va se transférer sur les vêtements donc je sais pas trop ce que ça veut dire par intransférable mais en tout cas je recommande mille fois ce fond de teint c'est vraiment ma découverte pour vous dire j'avais utilisé le bare mineral depuis deux ans je crois à peu près et je l'ai complètement zappé pour ce fond de teint j'étais pas du tout fond de teint parce qu'ayant une peau grasse bah j'avais tendance à avoir la peau qui avait un aspect un peu gras, huileux après avoir utilisé les fonds de teint surtout mac honnêtement c'était juste pas possible pour moi mais vraiment Estée Lauder c'est vrai qu'on met le prix et que le flacon n'est pas super super grand mais ça en vaut vraiment la peine. La seule chose que je déplore avec ce fond de teint c'est que il n'y a pas de pompe en fait donc il est comme ça c'est la seule chose qui est un petit peu décevante alors j'ai pris la couleur rich chestnut donc c'est 5 c1 et c'est vraiment la couleur qui est adaptée à ma carnation c'est à dire qu'on ne voit même pas que j'ai mis du fond de teint c'est vraiment c'est vraiment incroyable ça fait vraiment seconde peau donc j'ai cru comprendre que Estée Lauder a ajouté des teintes donc sur ce fond de teint là donc beaucoup plus de teintes pour les peaux noires mat et foncées si j'ai bien compris alors j'ai l'impression que pour ma part j'étais toujours entre deux teintes c'est à dire que je trouvais jamais ma teinte je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je suis vraiment entre deux teintes et donc du coup quand j'ai entendu que Estée Lauder avait sorti de nouvelles teintes donc je me suis jetée dans les magasins je l'ai trouvée au bon marché dans les grands magasins vous pouvez trouver à printemps galerie la fête etc c'est forage je crois mais je suis pas très sûre que je suis pas sûre que vous aurez toutes les teintes mais en tout cas donc j'y suis allée j'ai essayé c'était vraiment la couleur parfaite rien à dire je sais pas genre je suis vraiment satisfaite je sais même pas quoi dire de plus alors cette vidéo était courte mais j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo salut